Alors nous avons assisté ce soir à une véritable rencontre, un véritable match de huitième de finale. Nous avons senti dans ce match qu'il y a une véritable intensité et que ces équipes qui sont rencontrées au premier tour sont en train de hausser leur niveau de jeu, notamment le Bénin qui vient de passer en quart de finale, un partout à l'issue des 90 minutes. Mais le Bénin s'est qualifié quand même avec des coups de pied sur les pénaltys qui ont été parfaitement réussis. Mon analyse c'est que ce Bénin là est véritablement un Bénin de plus en plus tactique qui a pris aujourd'hui Hervé Rénard et ses Poulins à leur propre jeu, c'est-à-dire celui de l'organisation tactique qui répond à celle qui est en face et malgré le carton rouge qu'ils ont eu, nous avons vu un Bénin qui a été quand même solide jusqu'au bout et à la fin c'est le Bénin qui gagne, qui a ouvert le score, qui s'est fait rattraper carrément dans les arrêts de jeu mais qui a maintenu son niveau de jeu, qui a maintenu la pression, qui a maintenu, qui a été maître du ballon dans tous les secteurs du jeu et qui à la fin a véritablement mérité cette victoire. Le Maroc n'a pas démérité mais nous avons vu aujourd'hui plus tacticiens que Hervé Rénard, nous avons trouvé des garçons, des Béninois très engagés, très volontaires dans le jeu et qui ont démontré à la fin qu'ils sont dans cette canne pour aller très loin.